Salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, plusieurs news, des bonnes nouvelles Enfin des bonnes nouvelles, ça faisait longtemps Donc on va parler aujourd'hui de 3 choses, 3 choses mais je vous dis c'est que des bonnes nouvelles Pour une fois ça fait du bien dans l'industrie Allez on va commencer par lui, bah oui parce que lui il faut que je me mette en bas Et bah ça a été annoncé, voilà il a été annoncé Et ça c'est super cool, c'est super cool Franchement on l'attendait franchement depuis un très long moment celui-là Donc Allen Isolation 2, et bah c'est une réalité les amis Et oui, tout ceci pour souffler la deuxième bougie de son premier bébé Donc Creative Assembly a carrément annoncé la suite Oui, Allen Isolation 2 arrive sur console et PC Mais on ne le sait pas plus, il n'y a pas de date qui a tombé, rien Le studio nous a fait monter la hype avec cette annonce Franchement je suis chaud bouillant Il confirme finalement le développement de sa suite Et conclut brièvement en déclarant qu'il donnera des nouvelles prochainement Ah ! Ça, ça fait très plaisir Enfin, on va avoir la suite d'Aliens Isolation Et ça c'est plutôt cool, franchement je suis très content Très content parce que, bon, là il va falloir attendre un long moment Un long moment avant d'y jouer Mais au moins c'est une certitude, on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'il y aura Donc, ça c'est cool Deuxième bonne nouvelle Pour les fans qui se rappellent de cette licence Parce qu'une fois on va parler film On va parler film parce que là Ça c'était un des jeux, un de ces licences que j'adorais chez Sega Et bah oui c'était ça C'était ça les amis Est-ce que vous vous en rappelez ? De Shinobi Shinobi, ah la 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 la, Shinobi Sega est un véritable bivier de cette licence en tout genre Il y a donc de quoi faire en termes d'adaptation Comme par exemple Super Wokemo, Shenmue ou Street of Rage Les univers sont ruches de personnages marquants Et le terrain idéal pour mettre en scène de l'action après l'agression C'est donc au tour d'une unité de Sega de passer devant la caméra Avec un projet de film Shinobi Qui vient d'être officialisé Ensuite, ce sont 14 jeux d'hommes des spin-offs Qui ont vu le jour rencontrés Plus de 5 millions découlés Ça peut paraître peu de nos jours Mais c'est un chiffre conséquent pour l'époque On parle de l'époque les amis 5 millions d'unités à l'époque C'était colossal D'autant plus que les Shinobi sont encore vivaces Un nouvel opus Avait Ayant été déjà annoncé aussi en 2023 Et ouais Donc on aura un jeu Et un film Shinobi En même temps Et bah ça C'est super cool Franchement j'adore la licence Shinobi Y'a pas que moi Je sais qu'il y a pas que moi Qui adore cette licence Et franchement Par contre j'espère qu'il va être réussi D'autant qu'ils ont réussi les Sonic Mais là j'espère qu'ils vont réussir les Shinobi S'il faut de la même temps Cool Mais par contre Là faut pas qu'ils se ratent Les gars Faut pas qu'ils se ratent Et La dernière Grosse annonce Voyons c'est des petites news Aujourd'hui C'est trop cool C'est chill On est en mode chill en vidéo On se fait plaisir les amis Hein Bon C'est rare que ça se passe Mais là aujourd'hui c'est le cas Donc On va parler de lui L'homme à la cape noire J'ai bien sûr Prénommé Batman Ah le batou Le batou le batounet Après la catastrophe de Swiss Squad Semble avoir profondément secoué Voilà Tu m'étonnes Alors que les géants américains Semblaient Pendant un temps Omnibulés par les jeux De service le retentissant échec commercial De sa dernière tentative En date L'on aurait pensé seulement forcer A en voir sa stratégie Ben il serait temps Il serait temps Il serait notamment question De louer certaines licences Et les sous-traiter À d'autres studios Des franchises fortes Comme au hasard Batman Arkham Ah Batman Arkham Qui serait de retour Ça C'est super cool Aussi Il resteraient quand même Dans les gyrons de la vardeur En l'occurrence Rocksteady Travaillerait sur un autre titre Centré sur le cheval édouard Donc apparemment Il y aurait deux jours Batman À voir Qui vont arriver En attendant Eh ben Comme le dit le trailer Vous aurez Arkham Shadow Qui vient de recompenser Un manque sur le terrain Le 22 octobre C'est très prochain Sans MetaQuest 3 Eh oui Selon une nouvelle offre D'emploi de Warner Bros Montréal postée Sur son compte LinkedIn Un autre jeu d'essai S'est actuellement Dans les cartons En interne En supplément Du prochain Batman Arkham Plus traditionnel Le studio québécois Recrute en effet Un producteur senior L'offre décrit La mission du candidat Ainsi Je cite Nous recherchons Un producteur senior Pour travailler Sur des titres Du pouvoir Dans le DC Comics Universe Donc le DCA Il reste pour l'instant Quant à quel personnage Du DCU Ça peut être ciblé Pour son prochain titre En parallèle D'un potentiel Nouveau Batman Rappelons qu'un jeu Wonder Woman Rappelons qu'un jeu Est actuellement En développement Chez Monodiproduction Voilà Dans un silence Relativement inquiétant C'est vrai qu'on a pas de nouvelles Alors que le prochain film Superman se précise Warner pourrait faire D'une pierre de coups A moins qu'il s'agisse D'une autre tentative Très risquée Dans le domaine Du jeu service Mais ça m'étonnerait Parce que Blue Flop Café Swiss Squad A moins qu'ils veulent Vraiment se brûler les ailes Mais là Donc avec cette fois La Justice League Où les titans En venette Les paris Sont totalement Ouverts Et bah mes aïeux Comme dirait l'autre Mes aïeux Mes petits jeunes Et bah on est content On est content De toutes ces annonces Parce que franchement Ça fait super plaisir Est-ce que les studios Vont enfin Retorner aux sources Du jeu vidéo Vous allez me dire Ouais c'est toujours Les mêmes qu'on voit Du Batman On peut renouveler Oui c'est vrai On peut renouveler Mais si on renouvelle Les choses Mes amis Ça coûte des sous Déjà un jeu Qui a licence Qu'on connait Pour compter Au moins de bagatelle Je sais pas C'est énorme Je vais pas dire de plus Parce que j'ai pas De dire de bêtises Mais c'est énorme C'est énorme Alors vous imaginez Un nouveau jeu Une nouvelle licence Qu'on va se la coûter Au studio Alors que maintenant Que les jeux Ne sont pas garantis De se De se propulser Au numéro 1 Des tombantes C'est ça C'est ça Que les studios On peut faire Aujourd'hui Mais on peut Les comprendre Il y en a Qui prennent le risque Il y en a Que ça marche Mais il y en a Qui se prend les ailes D'ailleurs Sonie avait sorti Là récemment Une petite donne En mec Une news Dans une news Et bah Apparemment Ça plante Ça plante Après connaissant le prix Voilà Mais bon Je pense qu'il n'y a pas Que ça Je pense que les gens En ont marre Des jeux Qu'on voit Tout le temps Les mêmes titres Je pense qu'ils veulent Plus sans frais Mais pour avoir Du sans frais Il faut avoir Du temps Il faut avoir De l'argent Il faut avoir Du personnel Et un studio Solide Sans ça Ça restera Comme ça C'est vrai Qu'il est temps D'avoir Des nouveaux jeux Mais Il va falloir Être patient Être patient Je pense que Pour cette génération On va connaître Des surprises L'année prochaine Il se pourrait Qu'on ait Des grosses Surprises Parce que Les jeux PlayStation Studio N'ont pas été Encore annoncés Officiellement Mais moi Je pense que Ça sera le cas L'année prochaine Ils l'ont dit Pas de jeu Faire partie Cette année Mais l'année prochaine Ça va claquer Les amis Ça va claquer Moi je pense Que Naughty Dog Est en train De travailler Sur une nouvelle licence Soit ça Ou un Uncharted Avec la suite La fille de Nathan Pourquoi pas Parce qu'on le voyait Au début des trailers Lors de la présentation De la PS5 Rappelez-vous Mais là Voilà Faut attendre 2025 Pour en avoir plus Là je pense Que On pourra commencer A se poser des questions Pour l'instant On s'en pose déjà Mais Un peu plus Mais là Faut attendre l'année prochaine Voir ce qui va se passer Ce qui va se produire Et là On pourra voir plus clair Voilà les amis J'espère que c'était Vidéo News Vous a plu Un peu de chile Pas comme les autres J'espère qu'elle vous aura plu J'ai eu un plaisir À la faire Franchement Ça fait du bien Par rapport À traiter D'un seul sujet D'actualité Toujours ce qui se passe En gros Voilà Et là On réunit en plusieurs informations C'est plutôt cool Voilà Voilà N'hésitez pas À mettre un petit like Commenter Etc Vous avez l'habitude Maintenant Je sais Je me répète À chaque vidéo Mais Ça fait aider la chaîne Là Je pense que On est un petit peu En régression Au niveau des vues Par rapport À la semaine dernière J'espère que ça va faire Une autre petite Avantada Parce que les amis Voilà Si vous aimez la chaîne Et qu'elle veut Que ça continue Et bah Vous savez ce qu'il vous reste à faire Voilà Enfin si vous pouvez Bien sûr Allez Je vous laisse du fond du coeur Mais Je vous Au bout du port Et on se retrouve Prochainement Très bientôt Salut J'y vais Ciao Bye Bye